De quoi parle-t-on à présent ? De la locomotive de l'économie mondiale. Et donc c'est normal de scruter attentivement son état de santé, d'autant que les derniers signaux envoyés par la croissance et l'économie américaine sont plutôt rassurants. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Thimbault, directeur principal de l'OFCE. Pourquoi on parle de ça ? Parce qu'on a déjà vendredi des chiffres qui étaient hyper bons. Non mais c'est un truc de dingue. Il y a des gugus qui nous disent depuis 18 mois, ouais la comédie américaine, la récession c'est pour 2020. Qu'est-ce qu'on a ? 266 000, tout le monde est tombé par terre. Création, c'est du net, de poste sur le mois de novembre. Sachant que septembre et octobre ont été aussi pour le coup revus à la hausse. Vossoir, ça le fait éternuer. L'emploi donc qui défie tous les pronostics aux Etats-Unis. C'est exact. Ok, question suivante. Vous-même faisiez partie des cassantes qui nous disaient, ouais ça va ralentir, peut-être récession en 2020. Non, on n'y est pas du tout, on va le voir. Alors on n'y est pas du tout, en tout cas sur le marché de l'emploi, ça c'est clair. On a effectivement des créations d'emplois qui défient la gravité en quelque sorte. C'est-à-dire que ce n'était pas du tout attendu. Il y a la guerre commerciale. Juste pour donner les ordres de grandeur quand même, vous voyez, sur l'année 2019… Il n'arrive même pas à se relire avec ce qu'il a écrit. Sur l'année 2019, au total, en moyenne, on a eu 180 000 créations d'emplois. Et on en a eu 220 000 en 2018, qui était déjà par mois, ce qui était déjà une excellente… Donc on voit un léger petit ralentissement dans les créations de postes, mais avec une réaccélération derrière. Sauf que là, on a une formidable réaccélération en fin d'année, dans un contexte où le taux de chômage est très très bas. Voilà, donc effectivement, c'est assez surprenant. Il y a aussi un grand dynamisme des salaires, donc un marché du travail qui est très porteur. Et d'ailleurs, ça se traduit par beaucoup, beaucoup de consommation aux États-Unis, ce qui effectivement porte la croissance américaine. Donc l'analyse des Cassandres, elle était… Alors le problème, c'est qu'elle reste assez vraie, mais elle était que l'économie américaine allait ralentir. Et la surprise, elle vient du marché du travail et de la consommation. Exactement. Après, encore une fois, on n'est pas des naïfs, surtout vous. Enfin, tout n'est pas parfait non plus sur le marché du travail américain. Ok, on dit 3,5% de taux de chômage, ça fait rêver. Des salaires, c'est pas en hausse de 3% sur un an, c'est une moyenne. Mais on a comme un taux d'emploi, il faut le rappeler. Les gens qui participent au marché du travail, qui est pour le coup 4 points plus bas qu'il y a 20 ans, on sait que les emplois qui sont créés sont essentiellement dans les services, donc moins bien payés, plus précaires, moins protégés. Voilà, il y a aussi un aspect quali dont on pourrait discuter, même si les chiffres sont forts. Oui, oui, alors il y a ces deux éléments que vous citez, donc à la fois la polarisation de l'emploi, avec effectivement plutôt des emplois de services, et des emplois aussi assez peu qualifiés. Quand on dit services, c'est quoi ? C'est restauration, hôtellerie, c'est quoi ? Oui, c'est restauration, hôtellerie, services à la personne, c'est les secteurs du commerce qui embauchent pas mal, enfin voilà, c'est cette dimension-là. Et donc polarisation, ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a deux secteurs dynamiques dans l'emploi, les emplois très qualifiés et les emplois très peu qualifiés, avec, entre les deux, ceux qui ont des qualifications intermédiaires, qui souffrent beaucoup sur le marché du travail, à la fois en termes d'emploi et en termes de salaire. Alors que, de façon assez paradoxale, alors certes les emplois des peu qualifiés sont moins bien rémunérés, mais il y a des dynamiques salariales qui sont plutôt fortes, enfin qui sont plutôt fortes, qui sont relativement fortes. Et qui sont largement fiables de l'autre rive de l'Atlantique. Oui, oui, tout à fait. Alors après, il y a ce point-là qui est assez important sur la baisse du taux de l'emploi. Le taux d'emploi, il faut rappeler ce que c'est. Donc le taux d'emploi, c'est la proportion des gens. Qui travaillent parmi tous ceux qui peuvent potentiellement travailler. Exactement. Et donc, il y a une baisse, effectivement, assez tendancielle. On y a vu dans un premier temps plutôt l'effet de la crise, avec le fait que certains s'étaient éloignés du marché du travail. Pendant trop longtemps, et n'ont pas n'arrivaient plus à revenir. Voilà, alors il y a d'autres explications qui ne sont pas beaucoup plus rassurantes. Qui serait que c'est lié, par exemple, à la crise des opiacés. Et au fait qu'il y a une partie de la population qui se retrouve exclue, incapable d'aller travailler. Les opiacés sont des drogues, il faut rappeler. Ils sont des drogues et c'est une épidémie aux États-Unis, véritablement. Bon, c'est une histoire qui est assez grave, parce qu'il y a derrière aussi, on va dire, quelques échecs de politique publique. Dans les recommandations de l'utilisation des opiacés, ça a été extrêmement libéral à un moment donné. Et c'est des produits qui sont addictifs, et donc qui ont effectivement plombé la vie de tout un tas d'Américains. Et ça se retrouve en partie dans le taux d'emploi. Donc ça, c'est un élément qui est plutôt structurel et qui ne sera pas résolu par des créations d'emplois. mais qui est effectivement assez préoccupant aux États-Unis, et puis assez préoccupant aussi pour, disons, les inégalités profondes de la société américaine. Vous voyez, la génération actuelle, par exemple, est une des générations dont l'espérance de vie diminue aujourd'hui, ce qui est historiquement quelque chose de pas observé depuis la Deuxième Guerre mondiale, et donc qui est aussi assez frappante. Et cette espérance de vie qui diminue, c'est extrêmement corrélé avec la crise des opiacés et les inégalités. Bon, du point de vue de la croissance, il n'en demeure pas moins, Xavier, qu'on aura a priori 2% de croissance aux États-Unis au quatrième trimestre. Même, nous disent les experts, 2,3% sur l'année. Alors certes, on vient de 2,8% en 2018, donc ça ralentit. Mais cette résistance, cette résilience, encore une fois, de l'économie américaine, elle vous surprend ou pas ? Oui, elle est plutôt surprenante, parce que, voilà, le diagnostic... Sur fond de guerre commerciale, encore une fois. Voilà, le diagnostic, c'était... Il y a à la fois une guerre commerciale, bon, malgré des taux d'intérêt qui continuent de soutenir l'économie, mais il y a quand même cette guerre commerciale. Et puis, on observe du côté des entreprises une très grande réticence à investir. L'impact, on le voit là, en fait, l'impact de la guerre commerciale. On le voit sur l'investissement. On le voit sur l'investissement, et on voit effectivement que la situation des entreprises est assez paradoxale. Elles ont énormément de profits. Elles bénéficient des taux d'intérêt qui sont bas, mais de l'autre côté, elles ne semblent pas être en position de développer l'appareil de production, de gagner des parts de marché, et puis dans un contexte international qui est de plus en plus tendu. Et voilà, le diagnostic était de dire, oui, ça, ça va quand même provoquer un ralentissement, et puis un ralentissement qui risque d'être assez profond, parce qu'il sera lié à des gains de productivité moins dynamiques, et donc on risque de s'installer dans un rythme de croissance très faible. Puis il y avait un autre argument, alors lui qui persiste, qui était la situation budgétaire des États-Unis, qui est quand même tout à fait… – C'est qu'en Europe, largement. – Disons, on appliquerait les règles budgétaires européennes aux États-Unis, ça fait longtemps qu'ils seraient passés sous les fourches codines de toutes les procédures de déficit excessif qu'on a pu imaginer. – Il ferait sûrement à peine plus de croissance que nous, d'ailleurs, soit-il en passant. – Et il ferait sans doute à peine moins de croissance que nous, mais jusqu'à maintenant, cette position budgétaire n'était pas trop préoccupante parce que les taux d'intérêt longs, souverains, étaient bas. Bon, là, ils se retendent un peu, oui, parce que dans ce contexte où il y a à la fois des créations d'emplois et de la croissance, on est aussi dans un contexte où la fameuse courbe des taux a cessé d'être la tête à l'envers. Et maintenant, elle est à la tête à l'endroit, c'est-à-dire que les taux courts sont plus bas que les taux longs. Mais ça, ça veut dire que les taux longs sont quand même un peu plus élevés, et que, du coup, du côté de la charge d'intérêt, on est dans une… – Rien de dramatique quand même pour l'instant. – Rien de dramatique pour l'instant, mais là, quand on a 6% de déficit budgétaire, 6% de déficit budgétaire… – Moi, j'étais resté à 5% qui sont vraiment à 6%. – Oui, alors, ça dépend un petit peu comment on compte, si on compte simplement au niveau fédéral ou si on compte au niveau de l'ensemble… – Comme en Europe, si on fait comme en Europe. – Si on fait comme en Europe et qu'on compte l'ensemble des administrations publiques, donc en additionnant, en agrégeant l'État fédéral et les différents États qui constituent les États-Unis, eh bien, là, on est plutôt proche de 6%. – Bon, en tout cas, beaucoup… – Presque 1 000 milliards de déficit, David Jaco, oui. – Oui, mais il faut raisonner un pourcentage de PIB, sinon… – Oui, oui, mais c'est quand même un chiffre qui est… – Qui sonne, qui claque. – Tous les experts qui nous ont dit « Ouais, c'est la récession aux États-Unis en 2020 », on ne les entend plus, là. – Bah, disons que… – Maintenant, ils nous disent « Ouais, ralentissement en 2021 ». – Ah, après, ça va ralentir. – Oui, si, si. – Non, mais logiquement, ils vont rester autour de 2% maintenant en 2020, les Américains. – Bien, ça va, tout va bien pour eux, merci, c'est bon. – Alors, qu'est-ce qui peut se passer en 2020 ? On peut imaginer que cette dynamique, elle continue, c'est-à-dire plutôt des créations d'emplois, donc, du coup, une confiance des ménages dans un contexte de taux de chômage qui est plutôt bas, avec des salaires qui vont être dynamiques aussi, donc ça, ça fait du pouvoir d'achat, et donc ça fera de la consommation, et donc ça va faire fonctionner l'économie américaine. Bon, dans un contexte où, finalement, la croissance est meilleure qu'attendue, peut-être que les entreprises vont investir un peu plus, malgré tout. Voilà. Est-ce qu'il va y avoir une restriction budgétaire aux États-Unis en 2020 ? Alors ça, c'est un peu une question verte. – Avant une élection, avant une élection présidentielle. – Avant une élection présidentielle, alors, oui, mais aux États-Unis, c'est le Congrès qui décide de la politique budgétaire. C'est pas le président, et donc, dans un contexte électoral tel qu'il est aujourd'hui, il n'est pas du tout dit que le Congrès donne les clés du camion, en quelque sorte, à Donald Trump en période préélectorale. On verra, c'est un schéma qui risque d'être assez intéressant. Et puis, il y a la question de l'environnement international. – Non, mais souvent, quand on voit… – Qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là, David ? – Et du point de vue de la guerre commerciale, encore une fois, la résistance actuelle de l'économie américaine, ça conforte Trump, quelque part, dans le combat qu'il livre aujourd'hui à la Chine. – Ah oui, complètement. – Complètement. – Et c'est même un peu… – Il n'y a pas photo, les Américains souffrent beaucoup moins que les Chinois. En même temps, c'est normal. Ce n'est pas le même niveau d'ouverture des économies. – Oui, ils souffrent moins que les Chinois. Bon, c'est compliqué parce que c'est compliqué de savoir est-ce que les Chinois souffrent véritablement de la guerre commerciale ou est-ce qu'ils subissent, ou est-ce qu'ils sont en train d'être dans la dynamique d'atterrissage de leur économie ? Voilà, donc il y a ce phénomène qui se superpose. Bon, la croissance aux États-Unis, elle ralentit aussi, je veux dire. Alors, on en parle beaucoup pour la Chine, c'est plus spectaculaire le ralentissement, mais il n'est pas forcément entièrement imputable à la guerre commerciale. Donc, est-ce qu'ils en souffrent plus ? C'est difficile à dire. Ce qui est clair, c'est que le bras de fer, les États-Unis ne se sont pas effondrés. Ils n'ont pas scié face à la Chine. Et alors, est-ce qu'ils ont obtenu des concessions ? Ça, on le verra quand il y aura des accords annoncés. – Date butoir du 15 décembre, c'est dimanche. Dimanche, on saura oui ou non si Trump relève ou pas les droits de douane sur 160 milliards de dollars d'importation chinoise, ou s'il reporte la date, ou si ou si. – Surtout, ce qu'on va, enfin, ça c'est une date importante, mais ce qu'on va savoir dans les prochains mois, c'est quels sont les contenus des accords commerciaux qui se mettent en place entre la Chine et les États-Unis. Trump annonce qu'il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits là-dessus. Et s'il avait effectivement des progrès avec des accords assez concrets et qui changent un peu la donne en matière de relations commerciales, à la fois par rapport à la situation actuelle et par rapport au passé, là, Trump, il aurait quand même une victoire très importante. Ça, dans la campagne électorale, c'est plus important que beaucoup de choses, et ça peut peser énormément. Et donc là-dessus, alors bon, Trump il bluffe, donc c'est pas du tout dit qu'il est au final un accord. Mais, voilà, vous avez les images qui sont là, si jamais l'accord aboutissait, il y aurait effectivement… – On serait là pour l'odyssée. En tout cas, il faut arrêter d'imaginer le pire pour la croissance américaine, encore une fois. – Il faut arrêter d'imaginer le pire. Maintenant, il y a un moment ou un autre où il faudra quand même… – Mais on n'y est pas du tout. – Oui, mais bon, la question budgétaire, elle va finir par revenir assez brutalement dans le débat. La campagne électorale, je pense, présidentielle, va quand même tourner autour de cette question. Et les mesures qui seront prises après la prochaine élection présidentielle seront assez décisives de ce point de vue-là. – On aura l'occasion d'en reparler ensemble, hein, David ? – Oui, ce sera toujours avec un immense plaisir, David. – Avec plaisir. On se retrouve jeudi pour parler des retraites. – Oui, ça va être intéressant aussi. – On aura le projet, l'architecture précise, nous dit Edouard Philippe. On en reparlera dès jeudi ensemble. – Des retraites en France, donc. – Oui, in France. – Merci, David. Bye. – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage ST' 501